bonjour ce matin je voudrais vous parler d'un phénomène géologique qui justifie la mise en place de beaucoup de minéraux que nous recherchons nous sommes dans la zone de Kindou à moins de 10 km de la frontière avec la RDC dont la frontière entre la RDC et le Congo Brazzaville un exemple du phénomène dont je vous en ai parlé parmi les mises en place des jugements on a un grand phénomène qu'on appelle le phénomène hyrothermal le phénomène hyrothermal est un phénomène de mise en place de la majorité la plus grande majorité des métaux comme l'or comme le cuivre comme le cas que nous recherchons ici nous sommes dans un projet milieu où on recherche le cuivre et le manganèse puisque à 15 km de notre famille se trouvait une grande société au niveau mondial où on faisait l'exploitation du cuivre à Makila qui est là juste à 15 km du permis c'est à base de ces travaux et beaucoup de sociétés canadiennes qui ont fait l'exploration jusqu'à la géophysique c'est ça qui a poussé en sorte que la société demande un permis de recherche cheminière pour le cuivre le manganèse et des substances connecte voilà donc vous voyez tous les crasses là ces crasses là ces crasses là ces crasses qui marquent effectivement qu'il y a eu la circulation des fluides on regarde seulement donc c'est sous forme de diapie vous voyez à ce niveau comment il y a eu de l'inclusion vous voyez à ce niveau vous regardez bien les crasses c'est un phénomène vraiment capital pour la recherche minien là on voit à ce niveau la dimension ici c'est plus grande et ici ça se raccourcit ça signifie que les fluides provenaient de cette partie pour s'accumuler à ce niveau donc ce bloc a été déplacé puisque normalement ça devrait être debout ceci nous permet de classifier même dans l'ordre des événements géologiques pour dire que le phénomène hydrothermal a eu lieu après la mise en place de ces blocs donc le phénomène donc ces blocs ont été affectés par les phénomènes hydrothermal vous voyez ces passages ces diapies ces voies ces pipes c'était le cas si c'était le cas du diamant donc pour beaucoup de gens qui n'avaient pas encore vu les faits exacte du phénomène du grottement on peut donc voir cet exemple aujourd'hui vous avez dit la mise en place d'un beaucoup de jugements commence par la source quelle peut être la source de la minérisation par exemple de l'or de manganèse il y a beaucoup de sources ça peut être la source mantelique c'est à dire en profondeur avec de la chaleur et les roches qui sont en fusion le phénomène urale le phénomène de ségrégation et puis dès qu'il y a un mouvement tectonique il y a fuite dans l'espace et puis les différences de température dépression et même la chimie de la roche va permettre le dépôt de ces minéraux au niveau de la surface donc l'aspect cultural est tellement capital dans la nuit puisque c'est l'aspect qu'on ne peut pas abandonner quand nous sommes dans une société minière c'est ces sculptures qui sont souvent porteuses de la majorité de nos actions qui se sont formées en profondeur parce qu'il y a la différence entre les minéraux et bien les minéralisations mais les jugements qui ont pour origine profondes et les autres minéraux qui ont pour origine esternes c'est à dire la météorique avec le phénomène d'atterration attération, colmatage et puis accumulation et puis séparation avec disparition de certains minéraux et apparition de certains minéraux ou à la base de nos méthodes de recherche commençant par la géophysique qui peut être la méthode aéromagnétique et puis plus de manière à l'échelle régionale et puis à l'échelle locale on peut utiliser d'autres méthodes comme les méthodes électriques, il y a les méthodes gravimécrites pour les minéraux où la densité est énorme et puis tous ces méthodes là vont nous permettre de localiser des jugements pour l'instant nous pouvons donc dire déjà l'idée que l'amnisation que nous sommes en train de chercher peut déjà être l'origine écothermale puisque en voyant ceci nous pouvons voir vraiment l'effet vous voyez ici la composition à ce niveau est différente de la composition ici ici on remarque une couleur un peu plus rouge et ici une couleur un peu plus sombre ce qui justifie les différences de température entre la même roche la même roche a subi deux différences de température la température à ce niveau était plus élevée que la température à ce niveau c'est ce qui a affecté donc les parois qui étaient en direct contact avec les circulations de fluides qui ont eu lieu à ce niveau comme on peut remarquer donc je vous remercie donc d'avoir suivi vraiment avec beaucoup d'attention sur la mise en place des minéraux bien des jugements d'origine hygrothèmente merci